On va prendre un passage dans la Genèse. J'ai mis la faute. Donc chapitre 26, verset 12. Vous aimez les histoires ? C'est une histoire assez longue. On pouvait commencer du début, mais le début n'est pas vraiment important pour le thème de ma prédication. Donc on va commencer. Donc Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézèque parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle, pas querelle, et il l'appela Réobot. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de guérard auprès de lui avec Azuzat et son ami Epicole, son chef de l'armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal d'eux-mêmes, que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Éternelement, Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il appela Sheba, c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bertheba jusqu'à ce jour. C'est tout. Punch. Donc le texte dit que... Donc avant... La première fois en plus que j'utilise la tablette, elle se remet en photo, décidément. Elle doit vraiment vous prendre en photo. Donc Isaac est en terre étrangère, chez les philistins. Et dans les chapitres précédents, on dit qu'il y a une famine. Et Isaac, il se dit qu'une famine, il faut semer. Et miracle, il récolte au centuple. Dieu le bénit vraiment. Et le texte dit bien qu'Abraham était un homme riche, voire même très riche. Il avait du bétail, au niveau agriculture aussi, il était bien positionné. Et on voit qu'Isaac, il poursuit les mêmes traces que son père à Abraham. Il va chercher de l'eau pour son bétail, là où son père avait creusé les puits. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que les habitants de Guérard sont jaloux. Ils sont jaloux et ont des pensées malveillantes envers lui. Et ils bouchent les trous des puits. Les trous de ces puits, c'est comme si à l'heure actuelle, on nous couperait l'électricité, le gaz. Il n'y a plus moyen de vivre, aucune façon de... Mais Isaac, lui, c'est pas qu'il se dit, attends, on fait la guerre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous me faites ça ? Non, Isaac, il dit, écoute, je crois que Dieu m'a parlé. Il part de Guérard et il va un peu plus loin, dans la vallée de Guérard. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux mettre le texte, mais en second 21, parce que tu avais mis, je pense, un peu plus loin, si tu veux bien. Mais un peu plus loin, le 15. Donc, oui, tous les puits que son père Abraham avait creusés, donc un peu plus loin. Oui, le 16. Et on voit, en fait, qu'Abimelech reconnaît aussi qu'Isaac est beaucoup plus puissant que lui. Isaac pouvait utiliser cette puissance, se dire, écoute, c'est moi le chef, je fais ce que je veux, je vais rester. Mais il a été attentif, je crois vraiment à la voix de Dieu, en se disant, mais finalement, mon père Abraham, il a voyagé, on est des nomades, et on continue à voyager. On ne doit pas se focaliser et se fixer sur un endroit. Dieu l'appelle à aller plus loin, l'appelle vers sa bénédiction. Donc, tu peux continuer, Isaac, parti de là, compadre, ouais, ouais, là où il est écrit. Un peu plus loin. Ésaic, ouais, 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 20, ouais. Les bergers de Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous, il appela le puits Ésaic parce qu'on s'était disputé avec lui. Ce qui se passe quand on marche avec Dieu, c'est que le diable nous mettra, ou nous-mêmes, on verra qu'il y aura des choses qui vont bloquer le processus. Donc ici, ce sont des disputes. Et je veux vraiment mettre en dénoncée parce que dans ma propre vie et quand j'écoute aussi d'autres personnes, j'entends que beaucoup de personnes ont eu des querelles. Et souvent, ce sont des querelles entre personnes qu'on s'aime, ce n'est pas des querelles avec des personnes qu'on n'aime pas. Et ça, c'est vraiment important de le signaler et de se dire, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il existe une telle querelle ? Et Dieu, parfois, il se dit, la sagesse, c'est de laisser ton droit, tes droits, et de pardonner et d'avancer ton chemin. Et c'est ce qu'Isaac fait. Il va un peu plus loin. Et là, il retombe et bang, il tombe sur Sidna. Donc il recreuse un puits. Il est le 21. Et il l'appela Sidna. Sidna, c'est querelle, mais aussi accusation. Et on voit que l'ennemi veut nous faire avoir une mauvaise réputation. Et ce qui est important, quand on est chrétien, surtout, c'est qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres personnes. Et quand il y a une personne qui nous dit, voilà, il y a telle personne qui a fait ça, c'est d'utiliser les trois passoires. Je ne sais pas si vous connaissez les trois passoires de Socrate. Donc est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est utile ? Et dans ma vie, j'ai commencé vraiment à utiliser ces trois passoires. Parce que les accusations sont courantes. Se dire, lui, il a fait ça. Et après, on tombe dans le panneau. On y croit. Et ça nuit à la relation entre les amis, entre la famille, entre collègues. C'est vraiment important de bloquer directement ce processus. Je vais prendre mon papier. Ma tablette, à chaque fois, j'ai bien fait de prendre. Je me dis, si ma tablette bug, à chaque fois, elle s'éteint. Comment ? Elle ne me cherche que reine. Et les habitants de Guérard, qu'est-ce qu'ils avaient à reprocher à Isaac ? Parce qu'en soi, Isaac, ça avait l'air d'être quelqu'un de sympa, de pacifié. Et on voit dans les chapitres précédents, dans le même chapitre, dont 26, que Isaac avait peur. Il a eu peur. Et il a menti par rapport à la relation qu'il avait avec sa... Enfin, il avait dit que sa femme était sa sœur. Et est-ce que, bon, voilà, c'était peut-être le seul point faible qu'Isaac pouvait avoir ? En tout cas, on n'en mentionne pas plus. Et, voilà, comme Isaac, dans nos vies, on peut être éprouvé. Et vraiment, après ces querelles, ces accusations, ne pas être bien. parce que c'est quelque chose qui... Voilà, qui... Surtout quand ça vient d'amis proches et de personnes que l'on sait qui nous aiment. Et si tu veux bien mettre le verset, donc, Jacques 1, 2. Donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sinon, je le ligne. Sachant que... Bon, je vais peut-être continuer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et donc, comme à l'école, il y a plusieurs profs ici. Il faut parfois passer des tests, des épreuves, des intérots. Et ce n'est pas toujours facile. Rosanna, elle est prof. J'avais même fait une demande de stage dans son école parce que j'ai un CAP. Donc, je suis aussi... J'ai un diplôme d'enseignante. Et oui, quand on demande aux élèves de passer une intérot, je ne sais pas si c'est ton cas, mais à mon avis, ils ne sont pas ravis d'avoir cet intérot. Helena, quand tu as une intérot, tu es contente. Elle, elle est contente. Voilà. On a trouvé l'exception. Elle est contente. Mais il faut se poser les bonnes questions quand on n'est pas bien angoissé, triste. Parce qu'effectivement, parfois, la tristesse nous accable et nous empêche vraiment d'être efficace dans le royaume de Dieu. Il y a comme une sorte d'oppression, de distraction. On pense à soi, on pense à sa douleur et on ne se focalise pas sur les choses essentielles Il y a d'autres réactions aussi qui arrivent aussi quand on n'est pas bien. C'est la colère. Et la colère, parfois, fait qu'on... Voilà. Ça peut être une bonne chose. Parce que, voilà, s'il y a des situations vraiment qui nous mettent... Enfin, injustes, voilà. Des situations vraiment très injustes. Mais tout dépend de comment on réagit. Si la colère est excessive... Voilà. Enfin, moi, je pense à un truc qui s'était passé dans ma vie et cette situation m'avait vraiment mise en colère. Mais vraiment trop. Et là, j'entends vraiment Dieu qui me dit « La colère de Dieu n'accomplit pas ma justice. » Avec cette colère-là, je voulais trouver des solutions par moi-même. Je voulais détourner la situation en mentant. Je dis « Je vais réfléchir, je vais m'asseoir, je vais réfléchir à comment je peux m'en sortir. » J'ai dit « Attends, Maria, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ça ne va pas, quoi. » Enfin. Je suis partie, je me lève, j'ai pris ma voiture, j'ai été travailler. Je dis « Saint-Esprit, tu règles cette affaire ? » Vraiment, j'étais désemparée. Je n'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Et il n'y a vraiment que Dieu qui peut nous sortir de ces situations-là. Il y a d'autres aussi, c'est l'amertume. Il y a des personnes, elles ont été déçues par d'autres personnes. Et leur réaction, c'est « Oui, moi, je reste seule. Oui, je suis égoïste. Je ne pense qu'à moi. Les gens m'ont blessée et je ne veux plus qu'on me blesse. » Mais le problème, c'est qu'on est des êtres de relation et on a besoin d'autres personnes aussi pour avancer dans la vie chrétienne. Et puis, si cette personne a eu un problème avec telle personne, l'idéal, c'est de parler avec cette personne et de régler ces problèmes avec elle. Je n'ai pas à subir un problème, les conséquences de ta colère, de ta frustration. et ce qui est important, c'est on veut toujours faire vraiment les choses par nous-mêmes. Et j'ai remarqué qu'à un moment donné, dans ma vie, il faut laisser faire les choses par Dieu parce que sinon, on n'avancera pas. nos émotions sont des signaux et il faut détecter pourquoi on a tel problème parce que ça nous bloque, mais ça bloque aussi les autres. On est, en quelque sorte, on bouche nous-mêmes des puits de bénédiction pour nous-mêmes mais aussi pour d'autres personnes. Et alors, comme Isaac et ses serviteurs, on doit persévérer et continuer à croire qu'il y a des puits, d'autres bénédictions, autre part que là où on a quitté. Parce que la situation qu'Isaac a vécue était injuste parce qu'Abraham, son père, avait fait un pacte avec le roi Abimelech pour qu'il garde ces puits et qu'on ne lui bouge pas. Mais Abimelech et Rizé, il prend possession de ceux qui ne lui apportenaient pas. Et donc, voilà, il a remarqué cette capacité de trouver des puits dans le désert. Ça relève du surnaturel et un peu comme dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Dieu est là pour nous apporter du réconfort, de la consolation. Et ce qui nous fait tenir dans nos épreuves, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour qui nous soutient. Quand je me sens, quand je ne suis pas bien, je me dis, mais tout peut s'écrouler, c'est vrai, mais Jésus m'aime. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est que Jésus m'aime. OK. Mais aussi, il y a une gloire qui doit arriver. On n'est que des passagers sur cette terre. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui arrive plus tard. J'avais noté le passage dans Romain 8, 18, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. tu n'es pas obligé si tu veux de le mettre, Alex. Mais ce qui est bien aussi, c'est que Dieu nous promet de ne pas être éprouvés au-delà de nos forces. Il y a une fin à toute affliction et la bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours la victoire avec Dieu. Il n'y a aucune situation, aucune, qui est impossible à Dieu. Et c'est vrai, la vie chrétienne est une épreuve d'endurance et parfois même de course, enfin de sprint, on a l'impression qu'il y a des moments où ça va très vite et on n'en peut plus et souffler, mais il y a des moments aussi de repos où on se pose et où on est bien. On est vraiment dans ce jardin d'Éden doivent aussi nous montrer, nous apprend aussi l'humilité à être humble parce que sans Dieu, comme je le disais avant, on ne peut rien. et aussi c'est quand on vit certaines choses difficiles, on devient beaucoup plus sensible aussi à la douleur de l'autre personne, on a beaucoup plus de compassion pour les autres, on est moins dur parce que ce n'est pas juste de dire « ah ben oui, parce que moi j'ai vécu ça, tu dois aussi le vivre ». Ce n'est pas très chrétien de dire ça. Il n'y a personne qui dit « oh oui, moi je ne t'invite plus parce que tu m'as fait ça ». Oui, mais il y a aussi le dialogue qui est fort important vraiment. Et donc, voilà, on se réjouit dans un Jacques donc on doit aussi se réjouir de ce que Dieu a prévu pour nous parce qu'au travers de ces épreuves il y a quelque chose de beau qui arrive. Et notre héritage et c'est vraiment le point c'est la joie et la joie c'est vraiment l'émotion la première émotion qui a existé de toute éternité j'ai envie de dire. La colère n'existait pas quand Dieu a créé le monde. il y avait l'amour et cet amour elle est basée sur l'espérance qu'on a en Dieu la provision la protection. Et récemment j'ai écouté une journaliste qui interrogeait un neuropsychiatre je ne sais pas si vous le connaissez Boris Cyrilnik et donc lui-même a vécu donc c'est une personne qui est âgée plus ou moins 80 ans maintenant mais qui est encore bien et on lui posait une question par rapport à des enfants ukrainiens qui étaient dans des centres d'hébergement avec leur maman et la journaliste était étonnée parce qu'elle voyait que ses enfants souriaient étaient bien et elle a posé la question à Boris Cyrilnik disant mais est-ce que c'est normal que des enfants qui ont vécu qui ont vu des choses terribles en Ukraine soient si souriants et apaisés alors Boris Cyrilnik a dit mais oui c'est possible parce qu'en fait les enfants se sentent sécurisés auprès de la maman tout peut s'écrouler alentour mais la maman est là et cette maman ça représente un peu c'est Dieu la protection de Dieu que tout peut s'écrouler à côté de nous mais mais Dieu est là et il nous soutient et comme je le disais enfin vraiment son amour nous garde et même dans les choses terrestres Dieu il nous donne de la joie dans les relations familiales amicales les sorties les voyages c'est moi les voyages j'aime beaucoup alors Dieu c'est vrai Dieu est toujours avec nous toujours mais c'est vrai que parfois il ne se manifeste pas et et moi j'avoue que je suis peut-être un peu peut-être accro un peu à la présence de Dieu quand je ne ressens pas Dieu je suis un peu désemparée je me dis mais et Dieu où il est dans mes épreuves parce que parfois on a l'impression que Dieu nous a oubliés on vit des choses vraiment paguées qui nous affectent énormément mais on marche aussi par 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 la foi parce que c'est de savoir aussi que Dieu même s'il ne se manifeste pas Dieu est toujours là avec nous et parfois ben oui il se manifeste et et on peut être dans dans une phase où on est très triste mais en même temps très heureux je ne sais pas si vous avez eu ce genre d'expérience où ben tout nous dit d'être triste mais non enfin il y a une joie qui est dégagée de nous et qui se dégage de nous et c'est vrai je me rends compte parfois et souvent même qu'il y a un voile de grâce sur nous que parfois on ne se rend pas compte de la protection que Dieu nous apporte donc et la Bible évidemment il y a plusieurs versets qui qui nous commandent d'être heureux notamment donc Philippiens 4.4 donc c'est le verset ouais c'est ça réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous 1 Thessaloniciens 5 tu n'es pas obligé de l'afficher on va prendre 5 16 soyez toujours heureux ça c'est le plus court donc il y a un ordre et quand Dieu nous donne un ordre ben voilà c'est que c'est possible de le faire avec Dieu mais c'est possible et alors j'ai déjà raconté ça aux personnes qui sont avec moi qui je parle le plus souvent c'est que une fois on avait on avait demandé à un enfant de recopier le notre père et l'enfant donc l'institutrice lit la feuille et il était écrit donc que ta volonté soit faite donc faite mais faite comme la fête et en fait et en fait comment ouais je dis mais oui c'est peut-être une erreur grammaticale mais spirituellement c'est une réussite le petit enfant a compris que ben oui la volonté de Dieu c'est la fête c'est la joie ça c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous c'est que nous soyons joyeux donc évidemment enfin il y a c'est la joie du salut enfin si tu veux bien prendre donc Luc 10 Luc 10 20 comment non 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 cependant ne vous réjussez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjussez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux le salut nous donne de la joie les personnes qui qui ne connaissent pas Dieu qui qui n'ont pas cette espérance d'une vie éternelle ne peuvent pas connaître la joie d'un chrétien qui qui a cette cette expérience de la vie éternelle parce que la vie éternelle c'est pas plus tard c'est maintenant et la vérité c'est que être sauvé ça ne veut pas dire que tous nos problèmes disparaissent c'est bien au contraire c'est dans Matthieu 16 24 alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui voudra celui qui la perdra à cause de moi la trouvera oui c'est bien et donc oui il y a aussi un sacrifice à faire c'est le don de soi c'est oui c'est le don de soi comme Jésus lui-même s'est donné nous-mêmes on doit être ses imitateurs c'est d'être au service des autres et au service de son royaume pour que son royaume puisse avancer avancer donc revenons donc à à Isaac Réoboth donc il arrive à Réoboth voilà il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela Réoboth car dit-il l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays il remonta de là à Berchéba et donc Réoboth ça veut dire donc large espace prospérer augmenter sauver ouvrir et Dieu fait ça en nous et on voit vraiment que là Isaac il est vraiment parti il n'est pas resté près de Gérard il est vraiment parti un peu plus loin on avait vu qu'il était parti dans la vallée de Gérard qui est juste à côté de la ville de Gérard mais là il a continué son chemin parce que Dieu l'a appelé à s'étendre je ne sais pas si vous savez mais Dieu a appelé le peuple d'Israël à avoir tout le croissant fertile l'Irak l'Iran enfin tous tous les pays du Golfe mais malheureusement on voit que ce n'est pas vraiment produit et donc Dieu il se dit enfin donc là Isaac il est au bon endroit et Dieu lui donc dans son rêve donc il lui rappelle les promesses faites à son père Abraham et il lui dit aussi qu'il est avec lui et là on voit qu'Isaac il creuse donc un puits et il bâtit un hôtel donc il rend grâce vraiment à Dieu pour pour ce chemin et pour pour les bénédictions qui pour l'endroit où il se trouve donc ce puits s'appelle donc le puits du serment donc il fait un serment c'est un peu Bershéba qui veut dire puis du serment puis des sept aussi et là on voit que Dieu est avec nous et Isaac renouvelle son alliance avec Dieu et c'est un peu comme nous aussi enfin on a besoin de de renouveler parfois notre alliance de de se reconsacrer tous les jours est une nouvelle nouvelle naissance il y a vraiment une nouvelle naissance bien actée mais tous les jours on doit se reconvertir parce que rien n'est gagné dans la vie chrétienne il y a voilà il faut pardon persévérer oui merci et donc on voit nos épreuves et l'épreuve que Isaac a travaillé a été une boussole pour le diriger vers un meilleur endroit affiner sa foi et il a été donc un peu comme nous on commence progressivement et on va toujours vers des eaux un peu plus profondes et parfois ces eaux profondes ça peut faire peur parce qu'on perd pied on n'a plus le contrôle et c'est ce qui se passe un peu dans nos vies Dieu utilise le mal pour un bien parfois et souvent même et j'aime bien aussi cette expression qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes et c'est totalement ça Dieu vraiment fait du bon avec du mal quoi et donc voilà c'est l'essentiel dans nos vies chrétiennes c'est de se concentrer sur l'évangile et de revenir à ce premier puits de la consécration de l'habitation de Dieu réobote ça veut dire donc également mis au large mais il y a attend j'avais je ne sais oui lieu de présence je ne vois plus où je l'ai mais c'est vraiment le lieu où Dieu est avec nous oui raison de vivre c'est ça que je voulais raison de vivre réobote est un endroit où il y a vraiment une raison de vivre le premier réobote c'est être dans la présence de Dieu parce que sans être imprégné de cette présence de Dieu on ne peut on ne peut pas aller plus loin parce que c'est notre premier réobote et après dans notre vie on aura plusieurs réobotes mais voilà et donc c'est par la persévérance que nous montrons vraiment la réalité de notre foi et j'ai regardé un peu les avis de certains commentateurs par rapport au fait qu'on disait qu'Isaac avait été béni parce qu'il avait cédé et qu'il avait évité le piège de confronter Abimelech mais moi je crois que Isaac s'il avait reçu l'instruction de Dieu de rester il serait resté et ce serait peut-être les habitants de Guérard qui seraient partis et pas Isaac et sa famille et tout son toupeau et on voit un peu plus loin qu'Abimelech revient avec son ami son chef d'armée picole parce qu'il picolait beaucoup tu savais et donc on voit qu'Abimelech et ses petits copains viennent en flatterie en dissimulation mais Isaac constate quand même leur malaise parce que un peu plus loin on dit pourquoi tu m'as détesté tu me détestes et tu viens et vous m'avez renvoyé de chez vous Isaac il était au courant de ce qu'Abimelech et son conseiller le chef de son armée picole avaient fait à son père parce qu'ils avaient fait la même chose il leur avait bouché les trous mais là je crois que donc Isaac a voulu être pacifique avec l'autorité et c'est important de respecter aussi les autorités qui nous entourent et Isaac qu'il est encore une fois très pacifique qu'il accepte de le laisser et de le laisser partir en paix et de ne lui faire aucun mal et en plus de ça il lui fait un repas ils font une fête ils leur firent un festin et ils mangèrent et burent et picole et picole ensemble et ce que donc voilà je vais conclure ce qui est important donc c'est vraiment de marcher avec le Saint-Esprit d'être attentif au Saint-Esprit parce que Isaac savait qu'il était un pèlerin sur cette terre qui ne devait pas rester collé au même endroit même si Dieu le faisait prospérer et il était béni mais bon la bénédiction la richesse ne veut pas nécessairement dire qu'on est approuvé de Dieu on sait bien apparemment Poutine il a un yacht de je ne sais pas combien de millions d'euros sa livourne c'est ça maman me regarde elle est déjà elle est avec on peut lire un dernier texte dans Hébreu 11-8 c'est par la foi c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait c'est par la foi qui vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob les co-héritiers de la même promesse car ils attendaient la cité qui a de solides fondements celle dont l'architecte et le constructeur est le constructeur selon Dieu Dieu est l'architecte l'architecte et le constructeur puis je passe au verset 13 c'est dans la foi c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais maintenant ils en désirent une meilleure c'est à dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité et alors si tu veux bien donc afficher donc le schéma d'abord si tu veux bien enfin il y a un schéma j'ai mis un peu synthétiser tout ce qui a été dit ouais tout le monde voit donc évidemment notre base enfin la base c'est que Dieu est amour cet amour provoque en nous donc la confiance et la foi la joie cette confiance cette foi entraîne donc l'obéissance la joie l'obéissance ensemble donc nous donne de la force du dynamisme de la puissance pour faire les choses que Dieu nous demande de faire et donc on arrive aux oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous vers le but et donc vous voyez que c'était important de préciser que tout ça c'est de Dieu c'est pas notre confiance à nous notre joie à nous notre force à nous mais c'est la force de Dieu c'est l'obéissance de Dieu parfois allez on fait de notre obéissance une oeuvre c'est parce que j'ai obéi que Dieu m'a béni ben non c'est parce que Dieu t'aime qui te bénit et le dernier schéma donc c'est pas schéma photo et c'est là je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un enfant et il faut être vraiment comme cet enfant on ne sait pas qu'est-ce qui se passe alentour est-ce que le lion il rugit est-ce qu'il y a des ennemis près de la petite mais elle elle est blottie contre la poitrine de ce lion donc ce lion ben c'est Jésus vous savez et le sourire voilà ok près de ce lion près de près de Dieu je me sens en sécurité et et finalement voilà que et la petite est joyeuse et je vais conclure avec ça c'est que vraiment je prie qu'il y ait une vague de joie qui inonde l'église parce que c'est vraiment l'émotion qui qui nous fait avancer et pas les autres émotions que il y a des émotions qui sont juste légitimes mais la joie doit primer parce que c'est la joie qui est rattachée à Dieu voilà je vais c'est 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 c'est